Au menu de ce journal, les enseignants des écoles fermées dans les zones rouges grognent contre le processus de leur redeploiement. Ils étaient quelques-uns à se rassembler devant le ministère de l'éducation nationale pour dénoncer un mécanisme qu'ils jugent arbitraire. De 2500 à 500 francs CFA, voilà la réduction du coût de la carte nationale d'identité que demande l'UPC. L'Union pour le progrès et le changement évoquent les faibles revenus des populations qui en ont pourtant grandement besoin. L'exploitation des ressources minérales et opportunité d'industrialisation de l'Afrique cesse sous ce thème que s'est ouverte la quatrième édition de la Samao. Ce 26 septembre à Ouagadougou, pendant trois jours jusqu'au 28 septembre prochain, les délégations venues de plus d'une quinzaine de pays vont discuter autour de cette problématique. Et puis, en France, l'ancien président Jacques Chirac est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. Il laisse une carrière politique riche en rebondissements de sa biographie tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Mais avant de développer ce titre, d'abord, tout de suite, direction New York où se tient la 74e Assemblée Générale des Nations Unies. La délégation Burkinabé sur place multiplie les contacts. Hier, le chef de la diplomatie Burkinabé, Alpha Barry, s'est entretenu avec ses homologues vénézuéliens et irlandais. Voilà, au menu des échanges, les questions sécuritaires étaient en pôle position. Je vous propose d'écouter maintenant le ministre des Affaires étrangères. L'Irlande est fortement engagée dans la région du Sahel à travers des troupes à l'aménagement. Et comme vous savez, le récent sommet de la CDAO a demandé que le mandat de l'aménagement soit renforcé pour être un mandat plus robuste, plus offensif, afin de participer activement à la lutte contre le terrorisme. Et donc, nous avons échangé avec le ministre irlandais des Affaires étrangères de cette perspective et aussi de la perspective de la candidature de l'Irlande au Conseil de sécurité. Et comme c'est le Conseil de sécurité qui doit décider du renforcement de ce mandat, il était important qu'on ait cet échange-là et solliciter également de ce pays, qui est membre de l'Union européenne, de rester engagé aux côtés des pays du Sahel et du Burkina Faso. Pour ce qui concerne donc le soutien bilatéral ou le soutien de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme, mais également dans la lutte pour le développement de nos pays. Donc, c'est un pays avec qui nous souhaitons renforcer la coopération directe entre nos deux pays. Et l'Irlande est en train de s'implanter dans la région du Sahel. Et nous avons demandé qu'il y ait un accroissement de ces interventions en faveur du Burkina Faso. Le Venezuela et le Burkina Faso sont tous deux membres des pays non alignés. Et donc, ce sont des échanges réguliers, également au niveau bilatéral, nous échangeons avec tous les pays. L'objectif de cette rencontre, c'était de discuter ou d'échanger sur la situation qui prévaut au Venezuela, au-delà de ce que nous observons dans les médias, mais également aussi avec nos ambassades qui sont respectivement à Brasilia pour nous et à Bamako pour eux. Et donc, nous avons eu cet échange-là pour être davantage informés de cette situation. Voilà, c'est un élément signé au Benguébré, notre envoyé spécial à New York. Et on quitte les États-Unis, retour au Burkina Faso, où le climat social est toujours en transe. Ce sont des enseignants qui se sont fait entendre de nouveau. Quelques-uns d'entre eux ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Éducation nationale. Ils protestent notamment contre le nouveau redéploiement du personnel enseignant, précédemment en service dans les écoles fermées pour raisons d'insécurité. Un processus qu'ils jugent arbitraire et illégal. Ce sont les mots qu'ils ont employés. Tout de suite, le compte-rendu de Archimède Boyer. Nous disons ce redéploiement-là, ça n'aura pas lieu. Et si on s'entête, aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas école. Des organisations syndicales disent non au processus de redéploiement des enseignants initiés par le ministère en charge de l'Éducation. Le redéploiement n'a tenu compte ni du guide qui a été élaboré par les tenants du redéploiement, ni d'une certaine morale même qu'on devait observer dans ce redéploiement-là. Notamment les questions sociales, la durée, l'ancienneté dans le poste, etc. Malheureusement, c'est à ça qu'on est confrontés. C'est ce qui a valu que les camarades concernés puissent se mobiliser depuis un certain moment pour remettre en cause justement ce redéploiement-là et dire à l'autorité que ce redéploiement-là est arbitraire, il est même illégal. Parce que même le test qui dit qu'il faut un redéploiement pour nécessiter des services spéciales vient annuler carrément le redéploiement pour les mutations pour convenance personnelle qui sont reconnues par les tests dans ce pays-là. Cette protestation intervient 72 heures après la publication de la décision d'affectation de près de 1000 enseignants. La pléthore de personnel constaté dans certaines régions explique ces affectations selon le dit ministère. Les structures syndicales ne partagent pas cet avis. Pour elles, le problème est ailleurs. Le fond du problème, c'est un manque d'infrastructures en réalité. Quand vous prenez le centre, on se retrouve avec plus de 1300 établissements privés contre 140 ou 150 maximum d'établissements publics. Même les derniers établissements publics ne sont même pas encore achevés. On a affecté des gens dans des établissements qui ne sont même pas encore achevés. Pour nous, c'est une perte énorme, c'est une mauvaise gestion des ressources humaines. Si leurs revendications ne sont pas prises en compte, les syndicats annoncent des actions dès cette rentrée des classes. Nous avons lancé un appel à nos camarades sur le terrain pour dire à partir d'aujourd'hui, tous les enseignants doivent refuser de rentrer dans les classes à effectifs plétoriques. Parce que si vous me donnez 18 heures, parce que je ne travaille pas, il faut aussi que vous respectez la loi. Nous pensons que c'est la meilleure forme donc de ramener l'autorité à la raison. Parce qu'on a l'impression que la climatisation dérange un peu certaines têtes. Les structures syndicales estiment aussi que le processus en cours ne prend pas en compte le contexte lié à la fermeture de plus de 2000 établissements du fait de l'insécurité. Par ailleurs, toutes nos tentatives pour entendre les responsables du ministère de l'Éducation nationale sont restées vaines. À un peu plus d'un an des élections générales de 2020, et alors que l'ONI met la bouchée double pour doter les futurs électeurs des cartes nationales d'identité, l'UPC a lancé un plaidoyer au cours d'une conférence de presse cet après-midi. L'Union pour le progrès et le changement demande la réduction du coût de la CNIB qu'il passe de 2500 francs à 500 francs en CFA. Eh bien, on écoute à ce propos Zerbo Moussaïle, le porte-parle de l'UPC. En réalité, demander 500 francs, c'est au vu des réalités qui s'imposent à nous aujourd'hui. Et je crois que M. Dicot est revenu là-dessus. Vous savez que la carte était effectivement au même prix, bien avant la période de crise. Ça a été subventionné bien avant aussi, et c'est ce qui avait permis l'établissement des CNIB à 500. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est tout simplement demander, avec les 500 francs, les gens peinent à payer. Si nous partons à 2500 dans un contexte aussi difficile, ça va limiter le nombre de personnes qui vont posséder la CNIB. D'où notre plaidoyer. Voilà, et toujours concernant l'UPC, sachez que le désormais ex-député de l'UPC, Élisée Kiemde, a été déchu de son mandat. Une décision du Conseil constitutionnel a indiqué le porte-parole du parti. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et on reprend encore des cartes nationales d'identité et d'élection. Elles font partie de la frange de la population burkinabé qui possède le moins la carte nationale d'identité. Il s'agit des femmes. C'est le constat que fait le cadre de concertation des organisations féminines du Burkina. Cette association a eu une séance de travail avec les responsables de l'ONU afin de remédier à cette anomalie. Sandrine Zougouri. La faible détention des cartes nationales d'identité burkinabé par les femmes, le droit de vote, le rôle de la femme sur le plan politique, autant de préoccupations que le cadre de concertation des organisations féminines du Burkina essaient de résoudre. Leaders, elles le sont toutes. Ces femmes issues de quelques partis politiques, ainsi que des organisations nationales et internationales, mutualisent leurs efforts pour offrir à la femme la place qu'elle mérite. En dehors de 15 zones, et 15 provinces qui ont été citées par le DG de l'ONU, les 30 autres, évidemment, ont enregistré une faible inscription, ou du moins possession, des actes, c'est-à-dire c'est inhibé par les femmes, les jeunes et la population, je peux dire, globalement. Et donc, partant de ce fait, une analyse minutieuse de ces zones à faible inscription ou détention d'actes et c'est inhibé par les populations, nous permettrons en tant que cadre qui s'intéresse à la problématique du genre. La délivrance de ces cartes dans ces zones ne sera possible sans l'accompagnement de l'Office national d'identification. Cela représente pour nous un enjeu majeur parce que c'est un outil de plaidoyer que cette organisation pourrait utiliser pour accroître le nombre de femmes détentrices de la carte d'identité. Parce que vous avez vu dans les statistiques qui ont été présentées, bien que les femmes soient les plus nombreuses au Burkina Faso, il y a un écart de plus d'un million entre les hommes détenteurs de la carte d'identité et les femmes détentrices de la carte d'identité. C'est une donnée qu'il faudrait inverser et cette organisation, la société civile, pourrait nous aider à faire en sorte qu'à l'horizon 2020, on ait le nombre de femmes assez élevé détentrices de la carte nationale d'identité. Doter chaque femme d'une carte nationale d'identité Burkina Faso, c'est contribuer à promouvoir le cotageant et cette mise à disposition massive des cartes au profit des femmes passe par la mise en place d'un projet dénommé « Une femme, un jeune, une identité ». Il faut évidemment avoir la carte d'électeur. Ça, c'est le document qu'il faut avoir. Et l'obtention de la carte d'électeur est conditionnée par l'obtention préalable soit d'une CNIB ou d'un passeport. Et même pour obtenir la CNIB, il faut avoir un acte d'état civil dont l'acte de naissance ou le jugement supplétif d'acte de naissance. Et donc, autant de préoccupations qui nous font dire qu'il faille que nous, en tant que femmes, engagées sur cette thématique de participation citoyenne et de participation politique des femmes et des jeunes, que nous puissions nous intéresser à cette question. Le cadre de concertation des organisations féminines du Burkina Faso est l'Office national d'identification une collaboration qui pourrait aboutir dans les jours à venir à une signature de convention entre ces deux structures. Changement de cas pour ce 26 septembre. S'est ouverte la quatrième édition de la Samao, la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Les délégations venues de plus d'une quinzaine de pays vont se pencher sur la place de l'industrie extractive dans l'industrialisation des pays de la sous-région. Surtout, dans un contexte marqué par une insécurité ambiante, une situation qui impacte énormément le secteur, et bien le gouvernement a essayé de rassurer les investisseurs. Le compte-rendu de Roméo Koueta. Pour la quatrième fois d'affilée, Ouagadougou se positionne comme le lieu de convergence et de mobilisation des décideurs et investisseurs autour des enjeux liés aux pratiques minières en Afrique. Pour l'édition 2019 de la Samao, 16 délégations de pays africains et européens ont fait le déplacement. L'événement prend ses marques au fil du temps et cette année, les acteurs réfléchissent sur l'impact des mines dans les économies des pays miniers africains. Le Burkina Faso, pays hauts, connaît certes un boom minier ces dernières années, mais les retomées socio-économiques restent faiblement perçues par les populations. Il s'agit au total de faire une option de développement endogène orientée vers la génération de la valeur ajoutée donc de la création de richesses et de croissances sur le continent africain. D'assurer la promotion d'emplois décents pour les compétences africaines. Cela endurera naturellement l'amélioration du revenu et du pouvoir d'achat des ménages. Le Burkina Faso fait face depuis un certain temps à des attaques terroristes et le secteur minier n'en est pas épargné. Le gouvernement rassure les investisseurs nationaux et internationaux des dispositions prises pour leur permettre de mener leurs activités en toute quiétude. Évidemment, cela nécessite un certain nombre de dispositions à prendre compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'abord, la sécurisation pour leur donner la certitude que les investissements vont connaître toutes les mesures qui seront prises pour leur permettre de se développer de façon conséquente et sans risque. Le deuxième aspect, c'est la sécurisation judiciaire parce que les investisseurs ont besoin d'avoir au niveau d'un pays comme le nôtre la certitude que les investissements ne vont pas connaître un certain nombre de difficultés liées aux insuffisances du domaine juridique. Le Canada, pays invité d'honneur et premier investisseur minier au Burkina Faso avec près de 2 000 milliards d'actifs dans le secteur se dit rassuré. Alors, question sécuritaire, comme le Premier ministre l'a très bien dit, le gouvernement du Burkina Faso se penche très sincèrement sur cette question de sécurité. Nous, on a une activité minière très importante au Burkina Faso alors on veut continuer. La Samao, c'est la réflexion, les partages d'expériences, les rencontres B2B mais aussi les expositions. Occasion choisie pour les acteurs du secteur privé pour mettre en lumière leurs entreprises et produits. L'événement va durer trois jours au coup desquels les participants vont faire des propositions en vue d'accélérer l'industrialisation du continent d'où le thème de l'édition exploitation des ressources minérales et opportunité d'industrialisation de l'Afrique. L'un des partenaires de cette quatrième Samao, le premier partenaire d'ailleurs, c'est le plus performant en termes de volume de production des entreprises minières au Burkina Faso, I am God et Sakhan, c'est bien d'elle qu'il s'agit. C'est bien illustré par une présence très remarquée à cette semaine minière Rémy Lambert-Nibier. Leader de la production de l'or au Burkina Faso avec 14 tonnes en 2018 et plus de 2400 employés à son actif, la société I am God et Sakhan SA n'a pas hésité à assumer son statut à cette quatrième semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest Samao. Elle s'affiche en premier plan des partenaires de l'événement. Alors nous sommes aujourd'hui très fiers d'accompagner à nouveau la quatrième édition de la Samao. Depuis quelques années on est sponsor majeur officiel et cette année encore en 2019 on est fiers également d'être un sponsor diamant et officiel de cette édition. En tant que premier producteur minier au Burkina Faso je pense que c'est notre rôle également d'être ambassadeur et d'accompagner l'État dans ses efforts de promotion du secteur minier et donc c'est dans cette optique-là qu'on a souhaité à nouveau encore une fois accompagner cette initiative-là. Sa présence à cette quatrième Samao est aussi animée par une dynamique de partage d'expérience et une volonté d'améliorer la contribution du secteur minier à l'essor économique du Burkina Faso. Alors vous savez aujourd'hui le secteur minier c'est vraiment un des poumons économiques au Burkina Faso et c'est un réel levier pour le développement économique et social d'un pays comme le Burkina Faso. Aujourd'hui il y a plus d'une dizaine de mines qui sont en opération et il y a de la richesse qui est créée. Il y a de la richesse dans toute la chaîne de valeur incluant dans la sous-traitance dans les emplois locaux donc c'est vraiment tout un écosystème qui est là et qu'on essaye de développer à travers l'essor du secteur minier. Et la Samao c'est vraiment une excellente plateforme pour en faire la promotion mais aussi pour partager les expériences et les échanges entre acteurs et entre experts pour voir comment est-ce qu'on peut tous ensemble arriver à faire que le secteur minier soit durable et qu'il y ait des retombées durables pour toutes les parties prenantes. Pour faire preuve de son intégration parfaite au Burkina Faso après une dizaine d'années de cohabitation paisible avec les populations du Sahel. Le stand Ayamgold Esakan SA s'est habillé aux goûts et couleurs de la région et attend les visiteurs qui veulent découvrir la mine qui abrite la plus grande centrale hybride fioul solaire au monde. La société Ayamgold Esakan qui entend peut-être ainsi redorer son blason et en a besoin vous le savez la société est impliquée dans l'affaire charbon fin une affaire d'exportation frauduleuse d'or parlons justement des résidus de charbon fin une matière dont le traitement s'avère quelque peu problématique en cause la non maîtrise de la technologie adaptée dans la sous-région la question était au centre d'un colloque organisé en marche de cette quatrième édition de la Samao le compte-rendu de Rémy Lambert Nébier Le charbon actif un entrant devenu indispensable dans l'exploitation olifère pour ses excellentes propriétés à absorber les particules d'or Le charbon actif comme on l'a dit c'est du charbon qui est produit à partir de la coque de noix de coco qui est carbonisée à très haute température et qui devient très pourreux et qui permet donc de fixer leur mise en solution par le cyanure de sodium dans les opérations minières et une fois que le charbon est chargé en or il est désorbé de son or dans une solution de souder d'alcool souvent chauffée à 70 degrés qu'on appelle procédé Zadra et une fois que ce charbon est désorbé il est recyclé dans le circuit il n'est pas jeté mais avant de le recycler on le tamise parce que les grains fins qui sont cassés au cours du traitement ne peuvent plus faire le travail d'absorber même s'ils font le travail d'absorption ils baissent le rendement de l'opération donc il faut les éliminer du circuit et ce sont ces grains fins de charbon que nous appelons le charbon fin ce charbon fin très souvent jeté par les eaux usés des mines contient pourtant des dizaines ou des centaines de grammes d'or maîtriser la technologie de traitement des résidus de charbon actif revient donc à optimiser le rendement des sociétés minières de la sous-région qui exportent le charbon fin en Afrique du Sud ou au Canada pour traitement réunis à ce colloque régional de Ouagadougou université scientifique expert et ingénieur de l'industrie minier sur un compte pour un partage d'expériences et d'idées je pense qu'il y a un enjeu important à mettre en place des systèmes pour récupérer cet or parce que en le récupérant c'est de la valeur ajoutée pour l'industrie minière c'est des ressources additionnelles et pour l'industrie minière et également pour l'Etat deuxièmement il y a un volet environnemental le fait de le rejeter dans la nature ça a un impact sur l'environnement le fait de le récupérer c'est un impact qui est éliminé et enfin on peut avoir un impact humain parce que si on crée des structures pour traiter ce charbon sur place ça va donner je dirais de l'emploi et par conséquent ça pourra désorber le chômage le volet recherche est aussi mis à contribution à ce colloque régional afin de découvrir l'expertise locale et les innovations en matière du charbon actif c'est la quatrième communication à trait au résultat de la recherche donc au niveau du Togo par exemple il y a des chercheurs qui mettent au point du charbon actif à partir des résidus de carité et Dieu seul sait que dans la sous-région ouest-africaine dont le Burkina nous sommes grandement producteurs de carité donc ce sont des résidus qui peuvent permettre de produire du charbon actif d'autres utilisent également au Togo des résidus de la cabosse de cacao de la cabosse de noix de coco et également le professeur Samuel Paré de l'université Jérôme Kizerbo également a des travaux sur le charbon actif donc tout ça c'est une expérience qu'on va partager avec les professionnels de certains miniers donc ils verront que sur place dans la sous-région il y a du travail qui se fait qu'ils peuvent utiliser pour l'efforcement d'aller chercher les solutions à l'extérieur de Burkina Les entreprises olifères perdent chaque année environ 2% de leur chiffre d'affaires par défaut du traitement des résidus de charbon actifs Au Burkina Faso sur la quinzaine de sociétés minières industrielles seule la mine des sacanes vient de se doter d'une petite unité de traitement de charbon fin Actualité internationale à présent la famille politique française et même toute la France est en deuil Jacques Chirac est décédé l'ancien président français est mort à l'âge de 86 ans ce matin il laisse une riche carrière politique deux fois premier ministre trois fois maire de Paris président de la république pendant 12 ans une carrière faite surtout de rebondissement sa biographie avec nos confrères des ronios Jacques Chirac est avec la bénédiction du président de la république cinq ans plus tard il est nommé ministre de l'agriculture poste qui l'occupe jusqu'en 1974 cette année là pour le remercier d'avoir soutenu sa candidature à la présidentielle Valéry Giscard d'Estaing le nomme premier ministre mais les deux hommes ont du mal à s'entendre et Jacques Chirac démissionne en août 1976 pour assumer efficacement mes fonctions de premier ministre j'ai l'honneur de proclamer ils font alors le RPR le rassemblement pour la république un mouvement gaulliste opposé aux Giscardiens il en restera président jusqu'en 1994 en 1977 Jacques Chirac est élu maire de Paris un poste qu'il va occuper pendant 18 ans son tremplin vers la présidence de la république à laquelle il est candidat en 1981 il est cependant battu par le socialiste François Mitterrand en 1986 après la victoire de la droite aux législatives Mitterrand le nomme premier ministre c'est la première cohabitation de la 5ème république elle durera deux ans en 1988 François Mitterrand est réélu avec 54% des suffrages au second tour Jacques Chirac ne remporte l'Elysée que 7 ans plus tard grâce à une promesse réduire la fracture sociale dès sa prise de fonction il annonce la reprise des essais nucléaires français suscitant un tollé à travers le monde sur le plan intérieur Jacques Chirac opte pour l'austérité privatisation réforme des retraites la rue se soulève paralysant un temps le secteur public en 1997 Jacques Chirac dissout l'Assemblée Nationale dans l'espoir d'y obtenir une plus forte majorité mais c'est la gauche qui l'emporte la cohabitation va durer 5 ans 2002 c'est votre décision souveraine et j'en prends un cette même année Jacques Chirac l'inoxydable est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral qui le laisse affaiblir à l'aube de ses 73 ans L'heure de la retraite sonne en 2007 le président renonce à briguer un troisième mandat après avoir donné les clés de l'Elysée à Nicolas Sarkozy il part s'occuper de sa fondation pour le développement durable et le dialogue des cultures mais les affaires le rattrapent jugé pour des emplois fictifs à la mairie de Paris il n'assiste pas au procès pour raison de santé fin 2011 le tribunal correctionnel de Paris le condamne à deux ans de prison avec sursis il conteste le jugement mais ne fait pas appel diminué par la maladie la main sur l'épaule de son garde du corps Jacques Chirac a fait sa dernière apparition publique en novembre 2014 lors de la remise des prix de la fondation Jacques Chirac au musée Branly à Paris l'ancien président a reçu un hommage appuyé du président français le socialiste François Hollande et on écoute à présent la réaction de quelques français quelques heures seulement après l'annonce du décès de Jacques Chirac quels souvenirs ont-ils gardés de l'homme écoutez-les donc j'aimais beaucoup le président Jacques Chirac je suis très peinée d'apprendre son décès aujourd'hui c'était un homme qui aimait son peuple et qui a fait beaucoup de choses pour lui donc j'ai beaucoup de tristesse c'est toujours triste de voir quelqu'un qui a occupé des places éminentes dans le domaine de la politique et avec tous les dangers que ça comporte les guerres etc et qui a été un nombre marquable je pense c'est pas facile mécontenter beaucoup de gens à la fois il y a les poux les cordes etc il faut qu'il les assume et je crois que je leur faut beaucoup de respect voilà et beaucoup de tristesse voilà je ne votais pas pour lui c'était quand même quelqu'un de sympathique dans son genre par ses opinions politiques il est dévoilé les miennes sinon pour moi l'homme je regrette c'est l'homme politique sympathique moins mais l'homme tout le coup de sympathie c'était un personnage sympathique je pense que c'était un bon président tout le monde l'aimait bien il avait une bonhomie assez sympa ah c'était un bon président bon président voilà quelle action qu'il a comméné ah ben disons qu'il avait un tempérament très jovial donc il le transmettait aux autres et finalement ben ça a été bien voilà ce sont des images signées Alfred et Thierry sur place en France et c'est sur ces images que prend fin ce journal merci de l'avoir suivi demain rendez-vous encore à 19h30 pour une autre session de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité